... Bonsoir Francis Huster. Bonsoir. Je vous ai surpris ? Non, pas du tout. C'est parce que Francis Huster, ça me fait bizarre sur une scène. Je suis toujours à un rôle. Donc, quand on me dit bonsoir Francis Huster, ça me fait bizarre. Là, vous êtes à nu. C'est vraiment vous. Oui, c'est vraiment moi. Vous êtes avec nous pour nous parler du dictionnaire amoureux de Molière qui sort chez Plon. Qui est un dictionnaire qui comprend lui-même plusieurs dictionnaires. C'est une enquête incroyable. Est-ce que vous avez eu du mal à mener cette enquête ? Puisque dans ce dictionnaire, Francis Huster, vous êtes très énervé. Pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est parce qu'il manque des documents. Il y a beaucoup de mystères autour de Molière. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Sa signature. Il y a beaucoup de célébrations qui ne sont pas à la hauteur. Il y a beaucoup d'ennemis que vous qualifiez de salauds. Alors moi, j'aime bien votre façon d'appeler les gens salauds. C'est un vocabulaire, je trouve, qui est franc et loyal. Mais la langue française est considérée dans le monde comme la langue de Molière. Le français, c'est la langue de Molière. Molière, c'est... Mais surtout, il n'y a qu'une seule trappe. Il n'y en a qu'un qui manque. Vous êtes assis ? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre. Ça fait toute ma vie, quand je discutais, parce que j'ai commencé il y a 60 ans, dans ce métier, et que j'ai eu la chance, à part Louis Jouvet, de rencontrer les plus grands, avec lesquels j'ai travaillé, et certains que j'ai pu diriger même, comme metteur en scène. Et à chaque fois, je leur disais, voilà, on est bien d'accord, les Allemands prononcent tout dans la langue française. C'est-à-dire qu'on serait Allemand, on dirait, je compte, C-O-M-P-T-E. Nous, on dit, je compte. Ah bon, très bien. Bien. Donc, non seulement, il y a des lettres qu'on méprise et qu'on ne prononce pas, et deuxièmement, expliquez-moi pourquoi... Alors, il y a le verbe mentir, je mente, tu mens, il ment, nous mentons, vous mentez, je mentirai, etc. Pourquoi il n'y a pas le verbe vérité ? C'est se foutre de qui ? Il n'y a pas le verbe vérité. Pourquoi il n'est pas là ? Pourquoi on ne dit pas, je vérite, tu vérites, nous véritons, je vériterai ? Pourquoi il n'est pas là ? C'est le seul qui manque. Donc, ça veut dire, mais oui, c'est pas une plaisanterie, ça veut dire, c'est comme si, sur un piano, n'est-ce pas, il y avait tout ! Allez, cette note-là, elle n'existe pas. Toutes les notes doivent exister. C'est tout simplement parce qu'ils ont dû se dire, à une certaine époque, comme tout le monde ment, c'est pas la peine de mettre le verbe vérité. Et ça fait 400 ans qu'on ment. Et c'est pour ça que ce dictionnaire, il fait à peu près, je sais pas, 700 pages et puis quoi, ne croyez pas que je suis le seul à l'avoir écrit. Les éditions Plon ont été formidables parce qu'en général, des fois, c'est tellement, ça va tellement dans tous les sens, les dictionnaires. Et puis, on est sur du solide quand on fait un dictionnaire. Là, il s'agit de rétablir la vérité. Donc, ça veut dire que, ou bien une seule personne le faisait, ou alors ça repartait dans tous les sens. Et Plon a été formidable, Laurent Goudin et puis M. Claude Capelier, qui a été responsable de tout là, ils m'ont laissé la liberté totale. C'est pour ça que quand j'ai voulu écrire « salaud », il y a marqué « salaud ». Je voulais que même dans la façon de parler, ce soit la vérité et pas de la soi-disante littérature de vagues comme si c'était un océan et qu'il fallait respecter une bienséance. Pourquoi ce livre ? Parce que ni Jouvet, ni Villard, ni Barraud, ni Vitesse, ni tous les comédiens n'ont eu la chance que nous, nous avons. C'est-à-dire, elle est là, la chance. Ça veut dire que là, sur le portable, tu peux avoir quelqu'un qui est en Australie, en Amérique du Sud, et il est là, il est là, il est avec nous là, en ce moment, et tu peux lui parler. Donc, ça veut dire que ce livre-là, dans le monde entier, on peut le lire, on peut en parler. Et pourquoi il est là, ce livre ? Tout simplement. Parce que, quand on parle du football, on est bien d'accord ? Ce sont des matchs de football, on est bien d'accord ? Donc, ça veut dire que depuis des années, imaginez que je suis un professeur, donc la professeur, c'est le cours de football, le cours de football. Et je suis là, pendant la sixième, la septième, la cinquième, la quatrième, jusqu'au bac. Et je suis là, avec des livres, des livres sur le football, des petits classiques, sur lesquels il y a marqué la finale de la Coupe du Monde. Alors, il y a 100 pages en 98, en 94, et puis l'histoire de l'Allemagne. Et puis, il y a des livres, et tous les enfants, tous les élèves, ils sont là, avec des petits livres qui parlent du football. Dites donc, c'est pas ce foutre du monde de ne pas leur montrer les vrais matchs ? C'est pas ce foutre du monde de ne pas leur montrer ce qui s'est vraiment passé sur un terrain ? Or, qu'est-ce qui se passe pour le théâtre ? Pour le théâtre, j'étais professeur pendant 40 ans, j'ai eu plus de 3 000 élèves. Donc, je parle de ce que je connais, ça veut dire de 9h du matin jusqu'à 18h, avec des élèves choisis par classe libre sur concours. Il y en a plus de 3 000, là, depuis que ça a été créé, et qui payaient pas, qui avaient le cours gratuit, parce qu'on se disait, il faut absolument les aider, il faut absolument, ils ont quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'au lycée, on te dit, voilà, tiens, c'est Misanthrope, tiens, c'est le Cid, tiens, c'est Donjouan. Exactement comme je le disais pour le football. Alors voilà, on vous explique qu'est-ce que c'est que le Cid, on vous explique qu'est-ce que c'est que Donjouan, on vous explique ce que c'est, mais quand est-ce qu'on leur montre le vrai match ? Quand est-ce qu'on les amène au théâtre pour voir la pièce ? Or, la différence entre le livre et la pièce, c'est pour ça que je me suis battu pour ça. Je vais vous l'expliquer. Quand Charlie Chaplin arrive aux États-Unis, c'est le cinéma muet. Les acteurs du cinéma muet, comme Buster Keaton, qui est nullissime, c'est une marionnette, il n'y a rien qui se passe, ce n'est pas un acteur, ce n'est pas un interprète, c'est de la pantomime. Et tous les autres dans le cinéma muet, que fait Chaplin ? Chaplin, tout d'un coup, alors qu'il n'a pas un mot, on est bien d'accord, il n'a pas un mot, il n'y a pas de thèse. Chaplin, qu'est-ce qu'il fait ? Non, non, mais c'est sérieux ce que je dis, parce que ça touche le monde entier, parce qu'il faut bien comprendre qu'au XXe siècle, Charlie Chaplin devient l'homme le plus célèbre du monde. Mais je ne plaisante pas, et ça dure pendant tout le XXe siècle. Il se trouve que Chaplin comprend que le visage, le visage, sans dire un mot, c'est le jardin d'âme de l'acteur. Ça veut dire que le regard extrême, le sentiment, tu peux mentir avec les mots, c'est pas un problème, tu ne peux pas mentir avec les yeux, tu ne peux pas mentir avec ce que tu reçois. Et il comprend que le visage, le petit sourcil qui se lève, qui s'étonne, qui est comme ça, c'est ça l'acteur. Et pourquoi il comprend ça, Charlie Chaplin, à cause de ce type-là, à cause de Molière ? Parce que Chaplin a compris exactement que la naissance de l'acteur, c'est Molière, le premier acteur du monde. Molière, ça veut dire que lui, quand il arrive au XVIIe... Non mais c'est sérieux, ça veut dire que vous avez passé des années scolaires, on ne vous en a pas dit la vérité. Alors je vais vous la dire la vérité, elle est très simple. Ce qui se passe sur le terrain de football, ça veut dire ce qui se passe sur une scène. Est-ce que vous avez dit, par exemple, qu'au XVIIe, le théâtre, les gens là où vous êtes, ils étaient debout, il n'y avait pas de chaise. Ils étaient debout, debout. Donc ça, ça s'appelle le parterre. Donc c'était les places les moins chères. Les gens étaient serrés les uns contre les autres. Alors il y en avait qui, ils ne pouvaient pas sortir, alors ils avaient pipi dans leur... Et qu'il y en avait qui faisaient ça, mais je ne plaisante pas. Il y en avait qui, tout d'un coup, ils vomissaient un peu. Tout d'un coup, l'autre, il essayait de voler celui qui était devant. Ça commençait à cogner, il y avait des gendarmes autour. Donc eux étaient debout, les places les moins chères. Sur le côté, c'est pour ça que ça s'appelle des loges. On logeait les nobles de profil, assis, pour ne pas les mêler à la foule. Donc ils étaient sur le côté. Vous avez bien entendu, ils étaient de profil. Excuse-moi, j'ai fait des années, des années de... On ne m'a pas dit ça, les professeurs ne m'ont pas dit ça. Ils étaient de profil. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous l'expliquer pourquoi. Et sur scène, ceux qui étaient les plus riches, ils étaient là. Et, eh bien, moi je suis le marquis majeu, c'est toujours vivant. Et puis ça, c'est ma femme, on est toujours là, ma femme. Et je ne suis pas à la guerre de Lorraine, etc. Qu'est-ce qu'était le théâtre ? Est-ce qu'on vous a dit que le théâtre, il n'y avait pas d'électricité ? Merde, alors ! Mais comment ils faisaient ? Comment ils faisaient ? Alors, je vais vous dire comment ils faisaient. Il y avait des bougies. Les bougies à près de 20 minutes. Vous avez bien entendu ? 20 minutes. Fouf ! Il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que tous les 20 minutes, il fallait changer les bougies. Donc ça veut dire que les cinq actes en France et pas en Angleterre, chez Shakespeare, je vous explique ce qui se passait chez Shakespeare. En France, donc, eh bien, il fallait, au bout de 20 minutes, avoir terminé là. Ah bah oui ! Oui ! Sinon, tu es devant le noir. Donc, ça veut dire que chaque pièce classique, le Cine, l'Ondromaque, toutes les pièces de Bollière, de Racine, de Corneille, de Marigou, de Beaumarchais, toutes ces pièces-là, c'était à toute allure. Il n'y avait pas de temps. Donc, c'est-à-dire que les acteurs qui étaient sur scène, ils avaient obligation au deuxième acte de dire ce qui s'était passé entre le premier et le deuxième, parce que ça durait 20 minutes pour remettre les bougies. Parce qu'il n'y avait pas que la rentre. Il y avait les lustres. La salle était allumée. Elle n'était pas dans le noir. Ah bah oui, c'est Arturo Toscalini qui a exigé que ce soit dans le noir à l'ascala au 20e siècle. C'est lui qui a fait descendre l'orchestre en dessous. Il était là, l'orchestre, à votre hauteur. À l'ascala, il y avait des gars qui baisaient, bouffaient, gueulaient dans les balcons. C'est pour ça que Toscalini a dit, c'est fini, le noir, on n'en parle plus. Tout était allumé. Donc, chez Molière, 5 à 1h40, vous avez essayé de jouer ces pièces-là à 1h40 ? Il fallait avoir une blinde. Pourquoi ? Mais on ne vous a même pas expliqué ce qui se passait. C'est-à-dire que c'est comme si le football au 17e siècle, s'il avait existé, on vous a dit, ben, ça avait une tête, et on ne vous l'a pas expliqué. Alors, je vais vous dire comment c'était. Il n'y avait pas de composition de personnage. Alors, attendez, je recommence. Il n'y avait pas de composition de personnage. Ce qui veut dire que quand a été créé, par exemple, Britannicus, Britannicus, c'est l'histoire de Néron, sa maman a créé, il veut se taper Junie, et donc il va tuer Britannicus, le fiancé de Junie, pour dire, ok, très bien, donc c'est vraiment Néron. Quand l'acteur jouait Néron, mais il ne jouait pas Néron, il ne venait pas comme s'il était Néron, ça n'existait pas. Comme Auguste dans Signa, il ne venait pas comme s'il était l'empereur Auguste, ça n'existait pas. Il était en costume Louis XIII. Vous avez bien entendu ? Il jouait le Romain en Louis XIII. Donc ça veut dire que dans le rôle de Néron, il avait, c'est autre chose, il avait son chapou, il avait ses talons, il avait son ruban, et il ne pouvait pas baisser la tête pour regarder la perruque tomber. Il était en perruque. Donc quand il s'asseyait, il fallait qu'avec le mollet, vous avez vu mon mollet ? Il touchait le siège, et puis il avait son épée, dans Néron, hein, et puis il s'asseyait. Est-ce qu'on vous a seulement dit comment il jouait ? En huit ans de scolarité, on aurait pu vous le dire. Alors voilà comment les acteurs jouaient. Dites, je ne raconte pas n'importe quoi, hein. Je suis commandeur de l'ordre national numérique, commandeur des arrêts lettres, c'est la Légion d'honneur. Non mais sérieusement, ne croyez pas que je raconte n'importe quoi. Donc ça veut dire que ce que je vous dis, c'est non seulement du fond du cœur, mais c'est la vérité. Donc ça veut dire que quand ils jouent à Néron, que ce soit Néron ou que ce soit Auguste, les acteurs des 17e, avec les gens debout qui parlaient, ne croyez pas qu'il n'y avait pas un scotome, on n'a pas ce qu'il n'y avait pas. Ça parlait. Il y avait un brouhaha. Vous avez entendu dans les textes de 17e ? Le brouhaha, le brouhaha de la salle. Il se trouve qu'il jouait de la façon suivante avec leur perruque. Et c'est pour ça que eux ne regardaient pas la scène. C'était de l'opéra parler. Alors ils jouaient comme ça, avec leur perruque Louis XIII. Il était là, et ça donnait ça. Et je ne plaisante pas. On a les textes. Quand Molière écrit contre eux l'impromptu de Versailles, il le dit. Shakespeare faisait la même chose au 17e contre les Français. Écoutez bien. Non, doutez-moi un pur russe. Malgré ces injustices, c'est ma mère. Et je ne prétends plus ignorer ni souffrir le ministre insolent qui les ose nourrir. balance de ses... Voilà comment on jouait. Or, à cette époque-là, à cette époque-là, ce gosse qui naît en 1622, il est le fils de Jean Poclin. Jean Poclin, il a la charge de tapisser du roi. Huit ans, hein, sur Molière, les pièces de Molière. On ne leur a même pas dit ce que c'était la charge de tapisser du roi. Ce n'est pas le gars qui fait les fauteuils. Le tapisser du roi, il y en a plusieurs en France. Parce qu'imaginez-vous que les rois, comme Henri IV, comme les autres, tout le monde veut les assassiner. Donc, ça veut dire que le roi Louis XIII, avec son premier ministre Richelieu, va dans toute la France pour en terminer avec les protestants et les massacrer dans certaines villes. Et quand il ne va pas pour ça, il fait la guerre et il sauve la France, d'ailleurs. Et ce roi Louis XIII, la ville où il va, personne ne doit la connaître. Justement, le risque d'assassinat. Donc, on a créé la charge de tapisser du roi qui sont beaucoup en France et on les prévient tout d'un coup que le roi va venir. Le roi va venir là, non, il va venir là, il va venir là, il va venir là. Chacun prépare la chambre du roi. Comment il la prépare ? Très simple. En mettant des tapisseries qui font les murs de la chambre du roi. Et cette chambre du roi, elle peut se trouver dans une auberge, dans un château, dans une forêt, elle peut se trouver n'importe où. On ne sait pas où va coucher le roi. Donc, chaque tapissier du roi pendant trois mois, à la charge, de tout d'un coup, le roi va aller à Montpezar. Hop, allez ! Et puis pendant une semaine, tu vas à Montpezar à cheval et machin, tu vas préparer, puis boum. Ah non, il n'est pas passé là, il est passé ailleurs. Or, ce Jean-Poquelin qui habite juste, comme j'ai vu la rue de la Juiverie, de la Judaïcité, à côté, il habite juste en face, la rue Judaïque, il habite juste en face de la rue de la Juiverie à Paris, dans le Marais, dans ce quartier-là. Et ce petit gosse qui naît, c'est le fils aîné de ce Jean-Poquelin qui est à une femme, Hervé, c'est son nom de famille, Marie-Hervé, qui est dans une famille un peu plus déjà un peu plus artistique, il y en a un musicien, un peu plus, un peu plus. Et lui, il a donc ce fils aîné qui lui vient et il se dit, eh bien, comme il aura la charge du Capissier du roi, Jean-Baptiste, eh bien, d'abord, le Baptiste chrétien, bien sûr, il va falloir, il va falloir payer pour qu'il étudie, qu'il étudie le latin, qu'il étudie le gré, qu'il étudie le gré. Mais à neuf ans, et ne pas vous avoir signifié ça, c'est criminel, parce qu'on ne peut pas comprendre l'œuvre de Bolière si on ne sait pas ça, sa mère meurt. Elle meurt en accouchant de son frère cadet. Ce qui veut dire que le boss de neuf ans, qui sait, qui va aller au collège de Clermont, qui va tout savoir, il a pu de mère. Et c'est à cause de son frère qui est là et qui a tué sa mère. Et donc, une autre femme, évidemment, qui a fait une fleurette, elle va prendre une deuxième épouse qui elle aussi va mourir dans peu de temps, mais qui est là avec le fils, le gosse de neuf ans. C'est fini. Il s'est retiré de sa famille. C'est la raison pour laquelle il n'y aura jamais un rôle de mère sublissime dans les pièces de Molière. Jamais il y a une pièce entre la mère et le fils. Non, non, pas du tout. Et ce gosse-là, c'est son grand père, donc le père de sa mère qui va tout déclencher. Pourquoi ? On ne vous l'a pas dit ? C'est drôle ça quand même. Alors je vais vous le dire, tout simplement, à cette époque quand on a mal aux dents, c'est fini. On te l'arrache et il va te faire voir. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'on parle des arracheurs de dents. Où est-ce qu'on les mettait ? Sur le pont neuf. On ne vous l'a pas dit. Alors, sur le pont neuf. Pourquoi sur le pont neuf ? Sur le pont neuf ? Alors je vais vous le dire, tout simplement, parce que ce jour-là, il y avait le marché qui était de l'autre côté du cas des grands augustins. Donc il y avait 40 à 50 000 hurlements là-bas de personnes de marché avec des bulles, d'eau, comme... Mais ça ne suffisait pas. Il y avait la Seine, il y avait le pont neuf. Pourquoi ça ne suffisait pas ? Parce que quand tu t'asseyais dans les petites cages de toile qu'on avait tendues, où ils étaient une trentaine d'arracheurs dedans, il y avait les bons et puis il y avait les mauvais. Et alors, tu t'asseyais et ta famille elle attendait au dehors. Et pourquoi on les avait mis là ? Tout simplement parce que... Hop ! Clapsé ! Tout le sommet est parti. On prenait le corps, on le jetait dans la Seine derrière et il n'est vu ni connu. Puis où il est ? Et où il est ? Ah ben là, il faut rentrer. Là, où il est ? Où il est ? Voilà pourquoi on les mettait là et pour que les hurlements de ceux qui se faisaient arracher les dents on les entende moins. Alors on avait fait une idée de génie de mettre sur des tréteaux les battleurs. Les battleurs du pont neuf. Tabarin. Mais tout le monde connaît le nom de tabarin. Ah ben oui. Ah ben oui. Donc vous voyez la célébrité de tabarin à l'époque ? C'est Coluche, c'est Fernand Hainaut, c'est l'Amoureux, c'est Gadel Malais, c'est Dany Bout. Ce tabarin, qu'est-ce qui se passe ? Ce môme de neuf ans est là avec des milliers de gens. Le grand-père est en train de se faire arracher les dents. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit, excusez-moi monsieur, à la bibliothèque de l'Arsenal dans un bouquin relié super cuir très beau, il y a les œuvres de tabarin. Il ne faut pas croire que je raconte d'importe quoi. Les sketchs de tabarin, ils sont là. Ils sont, mais vous savez ce que c'est les sketchs de tabarin ? C'est Génard Mignard au cul. Je l'ai lu de mes yeux. C'est dans un livre, sublime et tout. Pourquoi ? Parce que ce gosse de neuf ans, qu'est-ce qu'il voit là ? Je vais vous dire ce qu'il voit. Ce gosse de neuf ans, ce gosse de neuf ans, il voit, contrairement à ce qu'il a vu dans les troupes de théâtre, la vie. C'est quoi les troupes de théâtre ? Ah, on a encore oublié de vous dire ça. C'est tout simplement que le gosse, qui n'est donc pas noble, il est donc là. Il est en train de se frayer derrière le dos de quelqu'un, son grand-père le monte sur son dos, il emmerde la tique derrière et il va sur le côté. Il voit les nobles qui sont absolument soit en train de roublier, soit se foutant totalement de ce qui se passe. Et comme il voit ces acteurs-là, qui ne sont pas des acteurs, ils détestent les deux troupes qui sont payées. Alors, il y a l'hôtel de Bourgogne, la troupe royale, et puis la troupe du Marais qui essaie de faire un peu mieux, Floridor, il a créé le site, mais pareil, il va mourir, il aurait une apoplexie en jouant au reste, tellement il gueule. Les deux troupes, ils détestent le mot. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le roi Louis XIII, et ce génie, diabolique, docteur cardinal et mystère Richelieu, ce gars a double personnalité. D'un côté, ce n'est pas du tout un homme d'église, il a pris ça à son frère, mais c'est un militaire, un homme politique qui était en Italie avec la famille Médicis, qui les ramène avec lui. C'est-à-dire, ils vont complètement phagocyter la royauté française. Et comme Richelieu est, parce qu'il a vécu justement en Italie, un artiste, comme Lennart de Vinci, qui est venu au moment de François 1er, il se trouve que Richelieu est fou de théâtre. La cour est au Louvre, et à l'intérieur du Louvre, Richelieu, qui a les moyens, et attendez, quand il fait le siège de la Rochelle, il massacre tout le monde. Il n'a aucun état d'arme en tant que militaire. Les protestants, allez hop, ça va se finir par 1643, les dits de Nantes. Il se trouve que ce Richelieu veut en France, et c'est son idée de génie sans laquelle on ne serait pas là, il veut tout d'un coup faire une renaissance à la Française, que la France devienne la patrie-mère des arts. Donc il va créer l'Académie française, donc il va faire un pôle de ce qu'il pense les plus grands écrivains de son époque, il va les subventionner. Et bien évidemment, il va construire à l'intérieur du Louvre une salle énorme qui va appeler, puisque c'est lui qui paye, le palais, le palais cardinal, où il va vouloir faire jouer des pièces. Mais Richelieu est mort. Et quand il est mort, puisque il y a dans son théâtre, ne parlons pas de ce qu'il sait jouer, le théâtre, où c'est fini, il est à l'abandon. Et son théâtre s'appelait le palais cardinal, et en héritage, il le laisse au roi Louis XIV, au jeune roi Louis XIV. Personne n'y va, il n'y a plus rien, c'est comme s'il était mort. Ce gosse-là peut aller voir ses deux troupes ignobles, et là, croiser le trou, grâce à Richelieu, ce sont les Italiens. « Tiens, ma bouche, pantalon, Colombine, arlequin, dites-donc, on est bien d'accord. Eux, contrairement aux autres, inventent les marionnettes. Ça veut dire que arlequin, il a son masque, c'est arlequin, c'est pas une composition de personnages, c'est une marionnette qui parle en italien, en plus, mais qui bouge, mais qui est là, qui a l'air dessus d'une action. C'est la marionnette qui se défend comme guignole. ce gosse-là, il a 9 ans, il a 10 ans, il a 11 ans, il a 12 ans, et tout d'un coup, il est au collège de Clermont, là où il y a Hercule, Savignan, Cyrano, Bergerac, tous les plus grands, il est dans le groupe des gassindistes, et ce gosse-là, il va devenir avocat. Donc, on vous a roulé dans la farine, on vous a fait croire que les acteurs étaient des imbéciles, que l'éducation des acteurs, on leur parlerait pas. Non, il est avocat, ce mec-là. Il a traduit tout Lucrèce, des Naturares et Roms, le latin. Il a son diplôme d'avocat. Il revient, il voit son père, il a été quelquefois faire tapisser le roi dans plein de villes, et son père, ben voilà, ça y est, c'est horrible, avocat, tapisser le roi. Sauf que, ce gosse-là tombe amoureux d'une actrice qui est une jeune fille qui a un an de moins que lui, Madeleine Béjar, qui fait partie de la famille Béjar, comme la famille Seignier, la famille Brasseur, Claude Brasseur, Alexandre Brasseur, Pierre Brasseur, François Seignier, le Seignier, etc. Il se trouve que cette gosse-là, une sorte de Fanny Ardent de l'époque, très élégante, très fine, comme ça, très, elle devient sa maîtresse. Et, attendez, suivez-moi, on ne vous a pas dit la vérité ? Ah, je vais vous la dire la vérité. cette gosse-là, avant de rencontrer ce Jean-Baptiste Poquelin, elle a été la maîtresse comme la plupart des actrices, de nobles. Ben oui. Donc, ça veut dire qu'elle a été la maîtresse d'un noble, qui est le septième personnage du royaume, bien entendu, le comte de Modène. Ce comte de Modène, la met enceinte, elle est chrétienne, elle refuse d'accoucher, d'avorter. Donc, donc, elle va accoucher d'un bébé. Elle n'est pas majeure, hein ? Elle l'accouche d'un bébé. Et pour qu'il n'y ait pas un scandale énorme, Modène prend le bébé et sa femme, à Modène, va faire croire que c'est son enfant à elle. Madeleine Méjar est folle de rage. Pour essayer de la calmer, il lui achète un hôtel particulier où elle met toute la famille béjarme, ça ne la calme pas. Elle devient donc la maîtresse de ce jeune avocat et comme ce jeune avocat il peut partir de sa charge de tapissier du roi et il le fait en disant à son père c'est fini, je ne veux pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que le roi et Richelieu ont massacré vers Montpezar tous les protestants dans une ville, tout le monde violé, massacré, les animaux, je ne veux pas travailler pour un dieu, je ne veux pas lui à foutre quand. Ah oui ? Mais il faut me payer, il faut me payer. Mon frère fera la charge, le cadet, mais moi tu me payes. Hop ! Il prend l'argent et avec l'argent et Madeleine, il fait donc une troupe de théâtre. Mais est-ce que vous vous rendez compte le culot de ce gars ? Il y a des troupes un peu partout en France. Pourquoi ? Parce que que ce soit des êtres de religion, des archevêques, des prêtres ou que ce soit des princes ou des noms, chacun a sa petite trompe pendant 15 jours, un mois, trois mois, pour pouvoir avec sa troupe qui va se balader sous son nom, traiter des affaires dans la ville même. Alors, il y a Dufresne, par exemple, qui est dans la troupe. À Paris, il n'y a que les trois troupes. Parait, Bourgogne et le cadet. Non, il décide de faire sa troupe. Il va dans un notaire et il signe, mais c'est très sérieux, un acte. Il va l'appeler l'illustre-théâtre parce qu'il est persuadé de révolutionner le théâtre. Alors, il y a les signatures des Béjars, de Madeleine, et la sienne, Poquelin. Ah non, pas Poquelin, Simon Père. Mais non. Et il écrit Molière. Pourquoi ? Il y avait une pierre en dessous des Champs-Élysées où il s'était gravé Molière. C'était une forêt, à cette époque-là. Il y avait un auteur qui s'appelait Molière, qui avait écrit des romans. Et il y avait des villes, deux, trois villes, qui s'appelaient Molière où il était passé en tant que tapissier. Comment ça lui est venu ? Molière. Écoutez bien, il y a rien. Ce papier-là, avec sa signature, le notaire le met dans un tiroir. Donc, il commence à louer avec son argent une salle. Les salles, ce n'est pas des salles de théâtre, c'est des jeux de paume. Ce n'est pas du tennis à cette époque. Voilà, c'est le jeu de paume. La balle comme ça, comme la pelote basse. Et comme ce n'était pas occupé tout le temps, il prend le jeu de paume, alors il en fera plusieurs, le plus célèbre sera le jeu de paume des métaillers et donc, il va commencer à faire jouer sa troupe. Il n'est toujours pas comédien pour l'instant. Mais comme ces comédiens, quand ils commencent à jouer des pièces, des tragédies, des comédies, ne font pas ce qu'il veut. Il fait naître l'acteur. Il décide de jouer. Il trouve un jeune auteur qui s'appelle Jean Racine qui lui amène une pièce et il va décider de la jouer. Ça veut dire quoi faire l'acteur ? Ça veut dire que quand à l'école on te parle du texte, on te parle de l'auteur, donc ça veut dire de Jean-Baptiste Poplin, pas de Molière. Quand on te parle des scénarios de Chaplin, on te parle des scénarios de Cha... C'est pas Charles qui a écrit le scénario, c'est Charles Spencer Chaplin. Donc à l'école, très bien, parfait, on t'explique ce que Jean-Baptiste Poplin a voulu dire, etc. On se trompe totalement parce que depuis 400 ans, pas un acteur n'a joué ses personnages. Le personnage, il est écrit là-dedans. L'acteur, c'est quelqu'un qui au lieu de jouer le personnage, va jouer le rôle. le français n'est pas si imbécile que ça pour ça. Parce que s'il y a personnage et rôle, c'est bien que c'est différent. Avion et hélicoptère, c'est pas la même chose. Donc ça veut dire que qu'est-ce que c'est que le rôle par rapport au personnage ? Le personnage, c'est avec un P comme partition. P, la partition, c'est de l'ordre, c'est des lignes, mais qu'est-ce qu'il y a marqué sur la partition ? Ah, le compositeur, il a marqué prestigiement en denté. Ah, ça veut dire qu'il faut suivre son rythme de pensée. Qu'est-ce que c'est le rythme de pensée ? Tu penses quelle espèce de constip là ? Et donc tu dis, tu m'as foutu pas tout de suite. tu penses il faut que je le fous dehors mais bon, ça va encore faire une histoire. Alors bon, tu peux foutre le chan s'il te plaît. C'est la pensée et le rythme de la pensée. Donc un professeur dit, le personnage pense ça, il fait ça. Très bien. L'acteur, il fait quoi ? L'acteur, il fait comme le gars avec un ballon. Tu sais, il prend son élan il passe la balle à l'autre. Il regarde déjà où est-ce qu'il doit la passer. Il décide de donner son rythme à lui tout d'un coup. Donc ça veut dire que l'acteur crée le silence et l'engard. Le silence et l'engard. La preuve, pas madame, de personnes qui parlent sur scène, ça s'appelle du dialogue. ils sont deux, ils dialoguent. Quand il y a un seul et qu'il vous parle à vous, c'est du monologue. Monologue, mais il vous parle à vous. On ne vous a même pas dit pendant les 20 ans de votre jeunesse que ce que ces crétins appellent le monologue d'Hamlet, excusez-moi, j'ai joué Hamlet, j'ai parlé anglais, avec le plus grand mais j'ai avancé en scène anglais, terriande, ça a été un triomphe. Donc, c'est aussi de quoi je parle là. Je vous explique. C'est qu'on a oublié de vous dire à l'école, alors qu'on dit pour le football, on est bien d'accord, un coup franc, un penalty, un carton rouge, vous apprennez. Alors voilà ce qu'on a oublié de vous dire. C'est que à deux, c'est le dialogue, à un, c'est le monologue, et quand il se parle à lui-même, c'est quoi ? Soliloque, oui, soliloque. Donc, ça veut dire qu'en Angleterre, Shakespeare, 50 ans avant, parce qu'on n'est pas en France, c'est une dictature religieuse, en Angleterre, il n'y a pas de censure. Alors, je m'explique, parce que nous, ça va durer jusqu'au 19e siècle. Alors, je vous explique. En Angleterre, t'es lourd, il étrangle des démons. Devant vous ! Jules César, il est poignardé. Très, rougneur ! Devant vous ! Roméo et Juliette, ils s'empoisonnent. Devant vous ! Encore violent, il est lynché. Devant vous ! Falstaff, il est bourré, il vomite, il est saloperie. Petruccio, il prend qu'un taréna et la met sur son sexe. Devant vous ! En France, vous rigolez ou quoi ? On a l'arrêt des trois unités. Non seulement les pièces doivent durer un jour, un lieu, une seule action, donc il n'y a pas une seule pièce de Shakespeare, il n'y a pas un seul film au monde qui peut quitter le ciel, il n'y a pas ça. Donc ça veut dire que non seulement ils ont massacré tous les autres auteurs, mais à part Racine, Corneille et Molière qui se sont révoltés grâce à Molière, tous les autres, à la trappe. Et en France, monsieur, on n'a pas le droit d'embrasser quelqu'un, on n'a pas le droit de dire un gros mot, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un, on n'a pas le droit de faire... Et vous voulez toute la liste ? Donc ça veut dire que en France, quand tout d'un coup ce gosse-là crée sa troupe, il va vouloir que les gens voient le visage et il enlève la perruque, il a sa calotte, boum, pour tenir ses cheveux, quand il n'a plus son petit bout de perruque qui est là, tout simple, et il invente l'acteur. Comment ? Tout simplement parce que le dialogue n'est plus un dialogue de texte. À l'école, on ne vous parle pas du silence ni des regards. Là, sur scène, Molière est là, il a créé sa marionnette Molière comme Charlot, et alors à côté, il y a Horace, on est dans l'école des femmes, et Horace est en train de lui dire une tirade comme ça et pendant ce temps-là, les spectateurs n'en regardent que Molière. Le gosse est en train de lui dire qu'il y a une fille qui a été kidnappée jeune, qu'elle a été enfermée pour devenir la putain, la guécha d'un type, que ce salaud, il la retient prisonnière, et le gosse lui dit, parce qu'en plus, c'est un ami de son père, son père est un ami de l'Arnolfe, et alors le gosse lui dit, voilà, je vais la kidnapper, je vais faire ça, le mec, c'est tracé, et tout ce qu'il dit sur le visage de Molière, le spectateur est comme, il l'entend avec ses oreilles, il n'a pas besoin de regarder Horace, il est sur le visage de Molière, comme après sur le visage de Jouvet, qui révolutionnera Molière, dans ce sens-là, et il voit dans le regard que ce type se dit, espèce de petit con, tu crois que tu vas me la voler ? Tout d'un coup, il se dit, il n'a pas tort le gosse, je suis vraiment une immonde ordure, et tout d'un coup, non, non, c'est pas possible, mais enfin, pourquoi il ne l'aimerait pas ? Et pourquoi il ne l'aimerait pas ? Voilà ce qu'invente Molière, et dans le texte, il invente le naturel du français, c'est pas des emprunts, c'est pas des rois, il met les gens de la rue, le peuple, les gens comme vous, sur scène, qui parlent comme vous, sur scène, c'est la révolution totale. Les imbéciles, qui osent dire que Corneille aurait pu à écrire les pièces de Molière, mais nous, on se pisse de rire quand on entend ça. Je vais vous dire pourquoi, madame. J'ai rencontré Abed Van Karajan dans un grand égité qui m'était consacré, avec Jacques Sancel, on avait tout fait pour qu'il vienne, il vient avec l'encreste Philharmonique, je vais dans sa loge. Je vais dans sa loge et je discute avec lui, et en discutant avec lui, je me rends compte que le chef d'orchestre, c'est pas un type qui joue aussi bien du piano que de virtuose, c'est pas un type qui joue aussi bien du violon que le premier violon. Arrête, il est là pour quoi ? Il n'est pas là pour inventer la partition, puis c'est tout le monde là. Il est là pour la seule chose, le silence et le rythme. Le rythme, c'est le regard de la musique qui vous rentre dans l'émotion de votre ventre. Et le silence, c'est ce qui vous permet de respirer. C'est pas la respiration de la pensée de l'acteur, de l'auteur, c'est la respiration du rôle. Le rôle, c'est cette statue de chair vivante que crée l'acteur. C'est Rémud qui crée le rôle de César, c'est Gabin qui crée le rôle dans Les Grandes Familles, c'est Jouvet qui crée le rôle dans Knocke, et je peux en citer 50, c'est Gary Cooper dans Le Train sifflera trois fois, il crée le rôle. Le personnage du scénario, il pouvait être interprété par plein d'acteurs, c'est Grégory Tech qui devait jouer, après c'est Henry Fonda qui l'avait joué, après c'était James Stewart, maintenant c'est Gary Cooper. Alors comme c'est Gary Cooper, le rôle est totalement différent du personnage tel que les autres l'auraient fait. Donc Molière invente l'acteur et le public partage son émotion. Le public quand il va voir ses pièces est totalement oussard sur scène. Je parlais du soliloque d'Hamlet. Tous les livres scolaires français parlent des monologues d'Hamlet. Non, c'est pas monologue. Il parle pas à la salle. Il rentre. Il est en soliloque. Et il se dit être ou ne pas être. Sa question ? Mourir. Dormir peut-être. Mais si sur Terre il y a autant de saloperies, si ça existe, c'est maintenant qu'il faut se battre. Alors il fait tout son monologue comme ça, qui est les 20 lignes les plus importantes de toute l'histoire du théâtre. Et après, la pièce reprend. Oui ? Et pourquoi ? Je me mets debout du coup. Oui, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de problème. Et pourquoi Molière n'est pas reconnu pour être cet acteur-là aujourd'hui ? Pourquoi il n'est pas honoré à la hauteur de 100 ? Alors, tout simplement, parce que Molière fait donc l'illustre théâtre. Il est ruiné. Il peut même pas payer les bougies. Il va en prison au Châtelet. Son père est fou de rage. Pourquoi il est ruiné ? Parce que les gens n'apprécient pas du tout la façon dont il joue. Pour eux, le théâtre doit être... Donc, par conséquent, il est obligé de foutre le camp de Paris. Son père paye pour qu'il puisse sortir du Châtelet la dette. Et il fiche le camp. Il fiche le camp en province avec le reste de sa troupe. L'illustre théâtre, c'est mort, c'est fini. Et là, il tombe dans les mains du prince de Conti. Armand Conti est le frère du grand Condé. Est-ce que vous imaginez qui sait ? La fronde... Et Conti, c'est Alain Delon. C'est un libertin, c'est sublime. Et tout d'un coup, il attrape la vérole. Donc, ça veut dire que pendant qu'il était libertin, ce prince de Conti a donc dit à Molière, « Tu seras mon secrétaire. » Mais oui, comme Antoine Vitesse a été le secrétaire d'Aragon, comme Jean Hanouille a été le secrétaire de Jouvet. Eh bien, alors, Poquelin est le secrétaire de Conti et il lui demande à sa charge de l'autoriser sous le nom de la troupe du prince de Conti d'aller un peu partout faire des tournées pendant 4-5 ans de façon à ce que la troupe ne meure pas. Conti accepte, il est très content. Tout d'un coup, il va dans la ville, tout d'un coup, il fait ses affaires. Quand il attrape la vérole, il faut à la porte Molière. C'est fini. Molière veut se suicider. Et au moment où il va pour se suicider, il n'a même pas 30 ans, le miracle arrive, c'est que le frère du roi, monsieur frère du roi qui est homosexuel et qui est attiré, évidemment, vu le dieu vivant qui est son frère, il est attiré par les arts. C'est le domaine où il peut peut-être exister. Donc, il crée la troupe de monsieur frère du roi et il prend cette troupe dont on lui a parlé, d'autant plus que c'est la troupe du Frondeur qu'on tire. Et allez hop ! En 1653, il fait jouer à Lyon l'étourdie. L'étourdie est un triomphe. Molière a été obligé de faire des alexandrins. C'est la troupe de monsieur frère du roi et pas de la prose. Mais il y a un naturel de phrasé qui fait que ces alexandrins sont de la prose. Et monsieur frère du roi est tellement content qu'il remonte à Paris pour montrer au roi Louis XIV sa troupe. c'est la soirée. Molière commence par la tragédie. Le roi se lève. C'est fini. Sa vie est morte. Au moment où le roi va pour sortir, monsieur frère du roi l'attrape. La cour est scandalisée. Il lui dit on ne sait pas ce qu'il lui a dit. Le roi revient. Il voit la deuxième partie, la comédie, le dépit amoureux. Et là, je voudrais bien vous faire comprendre que Louis XIV va changer le destin du monde. Dans trois minutes, vous serez d'accord avec moi ou pas ? Je vous explique pourquoi. Parce que pour la première fois dans l'histoire du monde, contrairement aux pharaons, contrairement aux perses, contrairement aux romains, qu'est-ce que fait Louis XIV ? C'est fini. Il fait toc, toc, toc. Toute la troupe fait un triomphe. Et il prend ce gosse et il dit à son frère c'est fini. C'est terminé. Ta troupe, c'est fini. Il fait un tête-à-tête avec lui et il lui dit écoute-moi bien. Je vais te donner le palais cardinal qui s'appelle maintenant palais royal. Et écoute-moi bien. Tu vas aller jouer avec les Italiens en attendant qu'on remette ce théâtre en ordre. Et dans ce théâtre, tu écriras des pièces et tu diras sur scène ce que moi, tout roi que je suis, je ne peux pas dire. Le roi s'agenouille devant l'archevêque de Paris. Donc ça veut dire que le roi Louis XIV génialement se dit je vais pouvoir me servir de la culture pour imposer mon point de vue politique. c'est lui qui a créé ce lien qui est à la fois sublime et terrifiant. Hitler, Mussolini, Staline, Mao, Castro et tous s'en sont servis de la culture pour faire croire que leur politique était, pour faire croire que tout le monde les ovationnait, pour faire croire que c'était sublime, pour faire croire. C'est Louis XIV qui a fait le premier pas. Donc ça veut dire que tout d'un coup ce jeune Molière et Poquelin pour l'instant se dit mais comment je vais m'en sortir ? Je vais me faire tuer ! Je vais me faire tuer ! Non ! Car Louis XIV a cette idée de génie dont on n'a jamais parlé aux scolaires. Moi quand Barraud m'a dit ça je suis tombé des nus. C'est tout simplement qu'il a dit écoute-moi bien tu as à l'hôtel de Bourbonne la troupe royale tu as la troupe du Marais écoute bien tu seras la troupe du roi qui va oser critiquer la troupe du roi il lui a donné l'invincibilité Molière à Le Comédien c'est maintenant qu'il peut demander à Jean-Baptiste Poplin l'auteur d'écrire ce que le roi lui suggère et d'aller encore plus loin pour séduire le roi et c'est ce qui va se passer et cet homme-là en tant qu'écrivain écrit donc ce que personne n'a jamais fait au XVIIe ni Racine ni Cornet ni les autres ni au XVIIIe où il y a Marie Vaud qui parle des femmes c'est mignon c'est mon amour je suis la suivante et moi et tout Marie Vaud où est la politique de Marie Vaud et le seul qui va réussir à avoir un pouvoir politique c'est Beaumarchais avec le mariage de Figaro parce qu'il imite Molière le barbier de ses villes c'est exactement l'école des femmes il faut que je parle d'école des femmes pour que vous compreniez à quel point on vous a floué donc ce Molière pendant des années en tant que troupe du roi va être invincible alors évidemment quand tout d'un coup il est dans une rue et tout ça on le prend on lui met la tête contre les boutons il est complètement en sang il va se plaindre Louis XIV plus ni les nobles qui ont fait ça mais c'est rien c'est des petits trucs c'est des petits trucs personne n'ose s'attaquer à lui sauf la religion mais le roi vis-à-vis de l'archevêque de Paris va avoir une attitude de génie comme quand il a dit à ses ministres l'état c'est moi Fouquet en prison c'est fini tout le monde a accepté après il est fini plus personne n'a rien dit il se trouve que Louis XIV va faire la guerre de Lorraine et pendant ce temps-là il a demandé à Jean-Baptiste Poquelin de régler le compte des faux dévots pas de la religion de ceux qui sont des traîtres à la religion or il se trouve que cette pièce qui s'appelle d'abord au départ l'imposteur pas nul etc et tout d'un coup l'archevêque de Paris l'interdit ah bon la moignon qui remplace tout d'un coup l'archevêque l'interdit le patron du parlement ah bon le roi jubile il est en Lorraine il gagne sa guerre et il revient et quand Louis XIV revient il dit à l'archevêque de Paris Tartuffe se joue c'est moi qui décide et Tartuffe va se jouer mesdames et messieurs Tartuffe est non seulement un chef d'oeuvre absolue la plus grande pièce de l'histoire du théâtre c'est la pièce la plus jouée à la comédie française depuis la création de la comédie française c'est la pièce dans le monde entier c'est comme la Marseillaise du théâtre or dans cette pièce et c'est ça qu'il faut que vous compreniez tout a été renversé et manipulé je vous explique comme dans toute vie il y a un Iago un traître ce traître la plupart du temps c'est celui qu'on a aidé c'est celui qu'on a aimé c'est celui qu'on a on a tout fait pour lui ou pour elle il s'agit de Jean-Baptiste Lully Jean-Baptiste Lully Molière lui a tout payé mais vraiment on a tous les documents il devait être considérable à Molière Lully il en a fait le héros à la cour il l'a pris il a fait les comédies musicales avec lui il a fait la carrière de Lully qui est un génie il a fait sa carrière or il se trouve que Lully au fur et à mesure des pièces de Molière et des ennemis de Molière puisqu'on a des lettres officielles de religieux qui disent on veut la mort de l'impie Molière alors il se trouve que Lully tout d'un coup arrive à convaincre le roi dans les années 1670 qu'on doit éjecter Molière ça va vous avez fait le tour de tout allez éjectez-le et il arrive Lully à assassiner le théâtre le théâtre du palais royal devient l'académie royale de musique la musique aura tout dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui des opéras sublimes des salles sublimes des orchestres des musiciens les acteurs aujourd'hui doivent jouer à un, deux ou trois personnages la pièce sinon ça a du mal à se monter sauf dans des théâtres de service public où il y a l'argent donc Molière est éjecté de son théâtre il va aller dans un autre théâtre sans aucun intérêt au lieu de Lully il prend un musicien quelconque et charpentier pour sa dernière commande du roi le malade imaginaire et là mesdames et messieurs comprenez bien la compagnie du Saint-Sacrement est une entité religieuse comme d'autres dans laquelle il y a des héros comme Saint-Vincent de Paul et puis il y a aussi des traîtres ils ont décidé de se débarrasser de Molière d'autant plus qu'ils ont conti qu'il les soutient par derrière donc il défile à Rouen pour demander sa mort et à la quatrième représentation du malade imaginaire la quatrième il ne buvait jamais d'alcool il n'a jamais été malade donc à la quatrième représentation à la première scène Argan il boit les fioles il boit les fioles et il crache du sang il va tenir toute la pièce 1h40 on va le ramener chez lui sur scène il était Molière comme Charlot devant la caméra Coluche devant vous et pas Colucci alors il se trouve qu'on le ramène chez lui où là il est Jean-Baptiste Apoclin Rudrichelieu il meurt quand il est mort sa femme a donc demandé au roi de l'enterrer pardon excusez-moi on ne vous a pas dit à l'école que les acteurs jusqu'à la révolution française sont tous jetés à la fausse commune chrétien ou pas et est-ce qu'on vous a dit que la seule façon pour un acteur chrétien de ne pas être jeté à la fausse commune c'est de renier sa profession je renie ma profession de comédien Madeleine Béjar qui est morte un an avant dans la même maison bien sûr puisqu'il avait épousé sa fille Armande je vais vous expliquer aussi elle a renié son métier donc elle a été enterrée alors que lui il ne renie pas donc on va le jeter à la fausse commune mais Boileau qui est le contraire de lui qui est le plus grand ami de Molière qui a dit d'ailleurs au roi Louis XIV qui lui a demandé quel est le plus grand écrivain de mon siècle l'écrivain et il a répondu Molière et Louis XIV a dit ah bon je n'aurais pas pensé mais si vous me le dites vous y connaissez mieux que moi tel quel alors ce Boileau va avec Armande Béjar donc Armande Molière voir le roi et Boileau a ce coup de génie de dire mais ça n'est pas Molière le comédien Molière le comédien il est mort en scène la marionnette c'est pour ça qu'on dit Molière est mort en scène alors qu'il n'y a pas de morozen et bien la marionnette est morte en scène comme Charlot est mort dans le dictateur son dernier film mais c'est Jean-Baptiste Poquelin-Cyr qu'on enterre l'auteur vous n'allez pas jeter à la fosse commune un auteur donc on décide de l'enterrer alors on est la nuit on va descendre le cercueil l'archevêque de Paris a réuni près de 3000 personnes pour empêcher qu'on passe Rodrigue Chelieu alors à ce moment-là Aubry un des comédiens jette un coffre avec des pièces des louis d'or et tout le monde se précipite pour le prendre et à ce moment-là on peut passer avec le cercueil on va à l'église Saint-Eustache qui est à 500 mètres et là on a les noms le curé Le Chat le curé L'Enfant ils disent mais non c'est en pleine nuit en plus l'archevêque de Paris a interdit toute prière donc on est au flambeau c'est à l'annexe on a creusé la tombe la tombe elle est de six pieds sous terre parce que c'est terre sainte jusqu'à cinq on met le cercueil et une fois que le cercueil est mis il y a la terre et puis tout le monde s'en va sauf le chat et l'enfant on déterre le cercueil on crème le cercueil on prend le cadavre de Poquelin et on le jette à la fosse commune où il est bouffé à partir de là le mensonge de l'école républicaine le lendemain matin le roi et l'archevêque de Paris décide que toute trace de l'impi Molière doit disparaître mesdames et messieurs on est en 2022 ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de ce pays c'est à dire que toute trace de Jean-Baptiste Poquelin a disparu il n'y a pas il n'y a pas un gant il n'y a pas une plume il n'y a pas une lettre il n'y a pas une quittance il n'y a pas un parchemin il n'y a pas un texte il n'y a pas une calotte il n'y a rien rien tout a disparu par ordre royal sauf que Dieu est plus fort que le roi je crois qu'il aime le théâtre ils ont tout simplement oublié l'acte du notaire avec la signature Molière ce qui est extraordinaire c'est que la seule chose qui reste de lui c'est sa signature et c'est ce nom de marionnette Molière donc c'est son oeuvre c'est un clin d'oeil du destin extraordinaire je vous dis tout de suite que le fauteuil à la comédie française c'est des bidons c'est le fauteuil où il allait chez le barbier c'est pas son fauteuil il y a lui donc ça veut dire que la seule chose qui reste c'est Molière sa signature et bien mesdames et messieurs pendant 7 ans c'est fini terminé Molière il mort et on considère comprenez bien que comme Sacha Guitry qui jouait les pièces de Sacha Guitry et qui était persuadé que plus personne jouera ses pièces après lui il en avait fait un personnage le maître on l'appelait et lui Molière comme il n'est plus là ses pièces c'est terminé pour tout le monde sauf que les deux autres troupes le public n'y va plus plus personne ne veut y aller entendez donc par conséquent en 1680 ce sont les deux troupes qui viennent voir le roi et qui lui disent je vous en supplie faisons un triangle avec les trois troupes parce qu'on n'a pas le droit de jouer les pièces de Molière sans sa troupe donc on crée la comédie française alors on l'appelle la troupe on l'appelle la troupe de Molière tout simplement parce qu'on va y rejouer mais non monsieur on fait semblant d'y rejouer c'est à dire que Don Juan qui est une pièce sublissime politique Brecht n'a rien inventé et bien on joue pas le vrai Don Juan de Molière on demande aux frères de Corneille d'écrire une version en alexandrin et puis alors complètement édulcorée faudra attendre un siècle pour jouer la vraie donc ça veut dire que non seulement oui il y a les pièces de Molière mais la comédie française commet l'indignité là aussi je peux en parler je suis le 463e sociétaire et il se trouve que alors on va et d'ailleurs c'est comme ça que vous avez été éduqué on parle des comédies de Molière j'ai mal entendu comédie de Poquelin non comédie de Molière comédie de Molière ça veut dire quoi c'est pas Molière qui a écrit c'est Poquelin pourquoi ça ne s'appelle pas les comédies ah ben tout simplement parce que ce qui a été écrit ce ne sont pas des comédies c'est comme si on disait que le voleur de bicyclette et tout le cinéma de De Sica de Rossellini sont des comédies à l'italienne on dit des comédies à l'italienne mais tu te fous de qui le fanfaron c'est une comédie avant je ne savais pas je ne savais pas c'est la vie et ce sont des drames à la Tchécoff et ces comédies pendant trois siècles vous entendez bien jusqu'au début du 20ème siècle la comédie française va les massacrer pas un seul acteur ce sera célébré dans une pièce de Molière il n'en restera rien il joue ça à toute vitesse il joue ça en costume il joue ça à la façon du 17ème il joue c'est une honte et on fait passer Molière pour un comique comme plus tard la biche fait d'eau etc mais pas du tout c'est pas du tout ce que pensent les étrangers et quand on traduit Molière et qu'on le joue à l'étranger ce sont des drames politiques extraordinaires donc ça veut dire qu'il faut attendre le début du 20ème siècle pour qu'enfin un homme Louis Jouvet héros de la guerre 14-18 blessé dans les tranchées à mort il s'en sort il devait être pharmacien il décide de devenir acteur metteur en scène chef de troupes comme Molière et enfin de rendre à Molière et aux pièces de Molière sa force alors qu'est-ce qu'il fait Louis Jouvet alors Louis Jouvet alors Louis Jouvet Louis Jouvet qui est donc lui exactement comme Molière qui a été orphelin Molière Racine était orphelin comme Molière vous savez que le roi Louis XIV l'a jeté à la fausse commune Racine donc on continue donc Jouvet va révolutionner Molière parce que tout d'un coup interprétant lui-même qui n'est pas un acteur comique les rôles de Molière il va faire comprendre que chaque rôle de Molière d'ailleurs Rémy jouera le bon jouet gentilhomme à la comédie française quand il sera engagé Jean-Paul Roussillon dans Lavarre va nous mettre en scène avec Adjani avec Michel Aumont avec François Seignet avec Simon Haine avec Lémy Lamiquel le DVD il est toujours là qui a 40 ans et il nous met en scène d'une façon comme Roger Planchot à Lyon comme Jouvet d'un Molière dramatique que ça fait scandale et que les critiques de l'époque et que dans toutes les Louis Jouvet disait que le cursus scolaire fait en sorte que les jeunes sont dégoûtés par Molière il pense que c'est embêtant il pense que c'est ah là là le classique les perruques et tout il a révolutionné ça et grâce à lui et les discussions que j'ai eues avec Barreau quand je le mettais en scène avec Marais dans le Cid c'est à lui que j'ai donné ma parole de faire une sorte de Bible Molière je ne savais pas que ça serait un dictionnaire amoureux 30 ans après et je dis à Jean-Louis Jean-Louis t'es sur l'île déserte il y a Molière qui est là il te dit alors qu'est-ce que tu penses de mon oeuvre qu'est-ce que tu réponds Barreau il a pris un temps c'est pour les femmes c'était génial les pièces de Molière ont été mises en scène par des metteurs en scène hommes qui ont mafiosé cet auteur qui ont fait croire que les rôles principaux des pièces étaient les rôles d'hommes c'est faux les rôles d'hommes dans les pièces de Molière sont des rôles qui sont accusateurs je vais vous en donner la preuve de la mystification mais comme c'est-à-dire on accuse le personnage je vais vous en donner la preuve Molière a écrit ses rôles d'hommes pour accuser les hommes de leur lâcheté de leur mensonge de tout de tout ce qu'il a pu prendre pour accabler l'homme il l'a fait et à l'inverse les rôles de femmes dans les pièces de Molière sont sublimes pour la première fois dans l'histoire du théâtre et dans la littérature les femmes osent parler elles osent se battre elles osent réagir vous imaginez aujourd'hui un Molière dans certains pays auxquels on peut penser où tout d'un coup il y aurait des pièces de ce Molière là où les femmes pourraient dire ce qu'elles veulent ce qu'elles désirent où elles pourraient traîner les hommes dans la boue qu'ils méritent alors je vais vous donner un exemple deux comme tous les bons petits lycéens des années 58-60 au lycée Carnot le professeur nous a parlé du misanthrope alors j'ai ouvert le petit classique et j'ai vu dans le misanthrope que Alceste était insupportable qu'il emmerdait tout le monde que ça va ça va cette espèce de rigueur et qu'il veut que tout le monde soit parfait et tout monsieur n'importe quoi et puis d'ailleurs il fout le camp dans un désert ça prouve bien que bon en plus c'est un lâche allez casse-toi alors que Philinte quel type extraordinaire et des professeurs ont demandé aux élèves de faire des dissertations pour expliquer que Philinte était l'honnête homme et dans les petits classiques il y a marqué que Philinte il est formidable formidable Philinte est formidable alors écoutez c'est très simple c'est une ordure c'est un salaud comme je disais tout à l'heure à la première scène du misanthrope qu'est-ce que fait Philinte cette ordure il est là et alors qu'Alces lui dit je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur on ne lâche aucun mot qui ne parte du coeur c'est quoi vous iriez dire à la vieille Émilie dit Philinte qu'à son âge il s'est mal de faire la jolie bah oui et que le blanc mais non mon vieux il faut mentir aux gens il faut être hypocrite il faut être un sale lâche c'est ça la vie les gens sont des et bah il faut cirer les pompes et après cette première scène Oronde arrive cette espèce d'escroc de sale type bourré de fric en merde tout le monde avec un poème de merde et Philinte quand Oronde fait son poème au lieu de prendre le parti de son copain ce sont des copains c'est Stan Laurel et Oliver Hardy et bah au lieu de prendre son parti il dit à Oronde c'est magnifique votre poème il est extraordinaire j'ai jamais rien vu d'aussi beau bravo bravo espèce de sale hypocrite au quatrième acte il trahit Alceste Éliante est amoureuse d'Alceste il va vers Éliante et il la drague et au cinquième acte quand tout d'un coup tout le monde accable Sélimène alors qu'elle n'est accablante en rien elle a vingt ans elle est veuve combien il y a de jeunes écoliers qui comprennent qu'elle est veuve qu'elle ait épousé un vieux con qui était richissime qui l'a acheté à 16 ans mais je plaisante pas et il est mort et cette fille tout d'un coup qui se trouve millionnaire elle peut enfin vivre et au lieu de s'enfermer avec un mari des enfants elle veut au moins pendant un an deux ans trois ans vivre quoi vivre elle est extraordinaire cette fille et ce qu'elle dit de la cour est totalement vrai les portraits c'est totalement vrai ces espèces de gugusse de menteur de caricature et son amour pour Alceste il est vrai elle commet quoi comme erreur aucune et quant à il y a la scène entre Célimène et Arsinoé une femme de 20 ans une femme de 40 c'est un chef d'oeuvre j'ai mis en scène le misanthrope Robert Hirsch a eu deux Molières pour son rôle de ronde et Daniel Lebrun a eu le Molière pour son rôle d'Arsinoé toutes les actrices qui jouent Arsinoé sont sublissimes ce que fait dire Arsinoé sur la vieillesse sur le fait de mûrir mais pas de mourir c'est pas parce qu'on est une femme de 40 ans qu'on ne peut plus baiser c'est pas parce qu'on est une femme de 40 ans que la vie n'existe plus c'est magnifique ce qu'il fait et le résultat mensonge mensonge à l'école et pour terminer sur ce mensonge parce qu'il y a 33 pièces je vais vous prendre l'école des femmes jurez-moi si quelqu'un sait ce que je vais dire de venir sur scène alors écoutez bien je l'ai joué je jouais Horace Isabelle Adjani jouait à la comédie française Agnès Pierre Dux jouait Arnolf Michel Duchossois jouait tout le monde alors qu'est-ce qui s'est passé ben quand on a travaillé la pièce on s'est rendu compte qu'au premier à la première scène il y a un type qui s'appelle Arnolf Arnolf hein qui habite pas là qui habite à Paris et ce gars-là qui est bourré de fric il rencontre un copain à lui et ce copain à lui il lui dit vous êtes bien assis qu'il a 42 ans attendez je recommence dans les petits classiques on vous dit que Arnolf est un vieux barbon tu te fous de qui c'est-à-dire que Bruel l'indon sont déjà trop vieux pour jouer Arnolf il a 42 ans donc ce gars-là qui a 42 ans il raconte que dans cette ville il se fait appeler parce que c'est un salaud un kidnappeur monsieur de la souche et qu'il a kidnappé une fille quand elle était une enfant et qu'il l'a enfermée et que maintenant c'est une femme avec des seins avec des fesses et que c'est sa guéchat et qui va venir de temps en temps pour se la taper et il dit c'est ça une femme une femme elle est faite pour ça point barre là-dessus on voit tout d'un coup Agnès arriver et cette fille dont ce gars nous a dit qu'elle était abrutie puisqu'elle n'a pas été à l'école elle n'a rien appris cette fille il lui dit voilà tu dois savoir les principes religieux les machins elle s'évanouit alors l'autre Horace le jeune homme qui vient la voit à sa fenêtre et il voit pas une espèce d'idiote en costume avec qu'on vous appelle il voit Marilyn Mondreau il voit une fille sublime à moitié nue sur son balcon alors il dit bah oui parce que Horace il se tape plein de filles c'est un sacré dans la vie c'est un sacré je vais parler de Roméo deux secondes parce qu'on vous a menti sur Shakespeare aussi Horace décide donc de la kidnapper il raconte ça à Arnolf et écoutez bien Arnolf comme il sait que l'autre va la kidnapper de nuit il la kidnappe à sa place vous pensez qu'un type un vieillard peut monter le mur vous pensez qu'un vieillard peut la prendre par la main et courir dans la forêt pour la sorte non mais d'été ou là et quand il se retrouve face à elle la scène la plus sublime de l'histoire du théâtre on en a fait des kilomètres et des kilomètres un contre il enlève sa perruque elle voit donc ce gosse cet homme de 42 ans DiCaprio Brad Pitt sont déjà trop vieux bon dit Caprio Brad Pitt et il lui dit ce qui paraît tout à fait normal mais pourquoi tu aimes ce gosse et pas moi attends on réfléchit deux secondes s'il avait 75 ans il lui dirait pas ça madame donc il lui dit ça et elle lui dit ce qu'aucun personnage de théâtre n'a jamais osé dire et Molière prouve dans cette scène qu'elle est mûre qu'elle est beaucoup plus intelligente que tous ces abrutis que même sans avoir appris c'est la vie qui est en elle et elle lui répond quand il lui dit pourquoi tu m'aimes pas il lui dit vous n'aviez qu'à vous faire aimer mais c'est un génie ce type là dans Tartuffe c'est Elmire qui dénonce tout le monde qui se bat contre Tartuffe c'est pas ce connard d'Orgon qui est complètement aveugle c'est elle l'héroïne de la pièce dans Les Femmes Savantes c'est Armande l'héroïne de la pièce et pas comme on dit dans Les Petites Galcides cette espèce de traître et de petite hijotte de Henriette qui pique à sa soeur et son mec clitendre mais tout le coup c'est dehors Armande elle veut apprendre elle veut savoir c'est pas parce qu'il y a marqué Les Femmes Savantes qu'il y a marqué Les Femmes Connes pas du tout il prend une fille extraordinaire et François Sauvian était magnifique dans la mise en scène de Meillère où elle dit mais je veux apprendre je suis pas comme toi espèce d'idiote simplement une fille pour faire des enfants et dans toutes les pièces dans Don Juan je l'ai mis en scène trois fois je l'ai joué plus de 600 fois dans Don Juan Don Juan Molière contrairement à ce que tout le monde attend et parce que Louis XIV lui demande il écrit le plus grand Don Juan de l'histoire ah mais il y en a eu des versions de Don Juan Tirso de Molina l'abuseur de Séville Mozart il a pris celui de Molière pour faire son opéra et celui de Molière Don Juan c'est pas du tout un salaud il est extraordinaire il dit merde au pouvoir religieux il dit pas merde à Dieu Dieu il attend qu'il vienne l'affronter mais c'est extraordinaire 2 et 204 mais il a parfaitement raison il n'y aurait pas de portable si 2 et 204 et ce Don Juan avec ce Sganarelle il a tout d'un coup une première scène avec lui où l'on lui dit mais enfin c'est quand même dégueulasse d'aimer tout le monde mais il dit attends excuse moi mais quand je vois une femme sublime je tombe amoureux d'elle pas toi espèce de menteur espèce d'hypocrite qu'est-ce que je dois faire son mari m'emmerde ben je le tue d'accord je suis criminel mais je peux pas m'empêcher d'aimer excuse moi et qui peut s'empêcher d'aimer et à ce moment-là Elvire la dernière qu'il a aimée dont il a tué le mari elle vient et elle lui dit mais tu m'as abandonné le ciel te punira espèce d'ordure c'est elle qui est un personnage extraordinaire pourquoi ? parce que Molière la fait revenir au quatrième acte elle est à moitié nue elle est devenue religieuse elle lui dit je t'en supplie sauve-toi le personnage mais il est sublissime et c'est elle qui vient après en mort pour l'emporter il a écrit pour les suivants Dorine Toinette et toutes les autres ce que personne n'a jamais fait c'est lui qui a inventé le peuple sur scène c'est lui qui a inventé le naturel dans le jeu sur scène c'est lui qui a inventé le principal le partage entre la salle et lui la preuve c'est que quand on voit une pièce de racine c'est une pièce de Jean Racine c'est une tragédie de Corneille alors que quand on voit une pièce de ce type là c'est du Molière c'est toute la différence ce qui veut dire que quand vous sortez d'une représentation d'une pièce de Molière vous avez votre opinion vous sur la pièce et sur les rôles et votre opinion madame n'est pas la même que celle de monsieur alors que quand tu vas voir une tragédie de racine de Corneille et des autres c'est compact c'est ça qui est extraordinaire chacun a son Molière et je me battrai jusqu'au bout pour qu'il entre au Panthéon derrière lui en fantôme il y aura Gabin il y aura Jouvet il y aura Rémus il y aura Fernandelle il y aura Bourville il y aura tous ceux qui nous ont apporté un bout de leur âme ce qui n'est pas si facile que ça et une fois qu'il sera au Panthéon il faut absolument que la jeunesse envoie à coup de pied au cul tout ce qu'on a raconté sur lui et qu'il réinvente les pièces de Molière quand on voit la liberté des Anglais sur Shakespeare je vais terminer sur Shakespeare pour vous dire à quel point on a été asphyxiés alors qu'on croyait qu'on était républicains libres et qu'on nous disait la vérité c'est pas la faute des professeurs c'est la faute de la pyramide au dessus qu'il leur a imposé je vous explique Roméo et Juliette la première scène de Roméo dans Roméo et Juliette il arrive c'est le texte vous pourrez le lire ce soir il arrive il est avec son copain et il lui dit c'est le texte j'ai passé la nuit avec Rosalinde c'est une putain Rosalinde toutes les femmes sont des putains c'était magnifique c'était formidable de toute façon l'amour laisse-moi rigoler et son copain lui dit qu'est-ce que t'as dit ? tu sais quoi espèce d'imbécile ? tu vas venir avec moi l'amour tu vas devenir fou amoureux d'une gosse elle est vierge elle fait un bal ce soir tu vas venir espèce d'imbécile et je te fais le pari que tu tomberas amoureux comme tu n'imagines même pas ça existe par l'amour et bien viens et il s'aperçoit en venant que c'est les deux familles ennemies Montaigu et Capulet que tout leur interdit à tous les deux de devenir fous d'amour et qu'est-ce qu'il dit Roméo ? c'est extraordinaire ce gars qui n'est pas un puceau qui est un type qui n'a pas arrêté la chute c'est Mike Jagger c'est là où est le génie de Shakespeare il met en face de lui une fille qui est vierge qui est la pureté même quel intérêt deux puceaux qui sont là qui s'aiment mais c'est pas la pièce et ce gars qui est Mike Jagger il tombe fou amoureux de cette fille c'est un diamant et il lui dit I defy stars je défie les étoiles grâce à toi je vais vivre dans la pureté et tout le monde va être contre eux pourquoi ils s'empoisonnent ? ils s'empoisonnent parce que l'un croit qu'elle est morte l'autre croit qu'il est mort et ils veulent rien d'autre que la pureté mais c'est sublime comme pièce ben non depuis des dizaines et des dizaines d'années alors on voit toi tu peux jouer Roméo le petit là et toi tu peux jouer Juliette et tout est comme ça donc en conclusion si on accepte nous des trois générations de 80 de 60 et de 40 de foutre la paix à Molière et de l'offrir à la jeunesse croyez-moi avec des metteurs en scène qui comprendront l'importance des rôles des femmes avec des jeunes qui réinventeront leur Molière leur Molière et par le Molière en référence je pense que dans 10 ans dans 20 ans il aura retrouvé exactement la place qu'il mérite c'est à dire celle d'un Zola d'un Hugo de tous ceux qui se sont battus pour la liberté des gens et pour leur bonheur et leur amour de la vie applaudissements Applaudissements. Applaudissements. Pardon, pardon, juste un truc. Tu vois, j'allais oublier. Regardez, vous avez l'un pour vous montrer comment les jeunes, ils vont me sauver. Regardez, j'ai un bouquin sur Federico Fellini. Alors, je vais vous dire quelque chose qui est très simple. Vous savez que le prix Nobel a été créé au début du XXe siècle et qu'il était milliardaire et qu'il a voulu récompenser la science, la littérature, etc. Il y a des célébrités mondiales qui ont été éjectées du prix Nobel pendant un certain temps au moment du nazisme et tout parce qu'ils étaient juifs. Il y en a d'autres qui n'ont jamais eu le Nobel. Peu importe, écoutez bien. Ils n'ont même pas, alors que Nobel, si je ne m'abuse, est mort en 1904, comment pouvait-il savoir ? Ils n'ont même pas eu la loyauté de créer un Nobel du cinéma. Et ces espèces de mecs qui ne savent même pas qu'au XXe siècle, 5, 10, 20 grands metteurs en scène de cinéma, c'est pas de l'art le cinéma, madame ? En quoi la littérature est supérieure au cinéma ? Mais tu te fous de qui ? Alors que les films ont révolutionné le monde, ont changé le monde politiquement, humainement. Et que vous ne pensez pas que le XXe siècle serait honoré d'avoir le prix Nobel du cinéma ? À Féline, à Chaplin, à Viscont, à Renoir, etc. Voilà. Eh bien, c'est la preuve que pour changer le monde, nous, on ne pourra jamais, mais que les jeunes de 20 ans, s'ils ont cette force-là, ils le changeront. Et parce qu'ils le changeront, je crois que le monde a beaucoup d'avenir devant lui. Sous-titrage ST' 501